Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. On va regarder le troisième Sudoku classique que proposait Jonas Gleim dans le dernier Sudoku Grand Prix. Celui-ci rapportait 34 points, c'est avec ça que j'ai commencé l'épreuve. Je me souviens que je l'ai résolu en à peu près 6 minutes. En utilisant des candidats et en résolvant sur feuille ou disons sur tablette. En réalité, je remarque pour commencer le 3 et le 4 qui m'incite à noter la paire. Je ne vais vraiment pas essayer de faire ça sans candidat. Est-ce que j'ai quelque chose du même genre ? Là, je vois 5 et 6. C'est manifestement fait exprès pour qu'on note les paires comme ceci. Ensuite, nous avons le 6. Je commence à avoir un discours complètement décousu. Qu'est-ce que ça peut être ça ? Ça peut être 6 ou 8. Si on regarde les chiffres qui sont dans le champ de vision. J'ai un 5 quelque part par là. Moi, je remarque que le 1 et 4 qui ne peuvent pas être là, ça limite ses chiffres à 3, 5, 6, 7. Ah ! 5, 6, 7. Donc ça, c'est un 3. Donc ça, c'est parmi 5, 6 et 7. 1, 4, 5, 6, 7 dans cette colonne. Donc avec ça, ça, c'est 1 et 4. Le 7 qui n'est pas là, il va venir par ici. Je vais quand même le noter. Comme ce 2 que je vais noter par ici. Avec ces 7, je peux placer un 7 ici. J'avais déjà raté quelque chose comme ça dans une grille précédente. Mais je remarque que le 1 et le 5 qui ne sont pas là doivent être là-dedans. Donc ça, c'est un triplé 1, 5, 2. Donc ça, c'est 1, 2. Ça, c'est aussi 1, 2 puisque j'ai un 5 ici. Ça, c'est 1, 5. Ça, c'est 8 et 9. Et là-haut, c'est 6, 8, 9. Et le 6 n'est pas au milieu. Ça, c'est 2, 3 et 4. Ça, c'est par 4. Alors, je crois que ça, je l'avais repéré pendant l'épreuve. Ici, on a un rectangle d'unicité. Ce qui signifie que si jamais j'essayais de mettre 2 ici, vous voyez que le problème aurait plusieurs solutions puisque je n'aurais pas moyen de décider où je mets le 3 ou où je mets le 4 dans ces cases-là. Et comme je sais que le problème qu'on pose a une unique solution, c'est que ce n'est pas ça. Et que donc, ça, c'est un 3. Donc, je pense que pendant l'épreuve, j'ai placé le 3 ici et j'ai fait tout le reste en utilisant cette astuce. Mais là, je décide pour cette vidéo de ne pas utiliser cette astuce. Pendant que je parlais, j'ai remarqué que cette case ici ne peut avoir qu'un 8. Donc, ça, c'est 9. Il manque 2 et 4 ici. Donc, ça, c'est 2. Ça, c'est 4. Donc, on a un peu de corré. Alors, 2, 3 et 4. Le 2 est là-dedans. Donc, ça, c'est pas un 2. Dans cette colonne, il me manque 2, 6, 8, 9. Donc, avec ça, ça, c'est 2 ou 6. Dans cette colonne, puisque j'ai 2, 3, 4, 6, 7, il me manque 1, 5, 8, 9 là-dedans. Donc, ça, c'est 1, 5, 8. Ça, c'est 1 ou 5. Je note pas quand il y a strictement plus de 3 candidats. Je remarque rien, en fait. Tout ça, c'est parmi 1, 2, 8, 9. Là, j'ai 2, 8, 9. Donc, ça, c'est 1. Ce qui me donne ce 4, ce 2 et ce 1. Et ce 3, qui doit être quelque part sur la ligne, est forcément ici. Le 6 va être par là. Sur cette ligne, il me manque un 6 et 7. Donc, ça, c'est 7. Le 1, voilà. Le 6, voilà. Ça, c'est 7, 8, 9. Donc, ça, c'est 1, 5, 7. 6 et 5. J'en ai 8, le 6 et le 8 ici. Ça, c'est 7, 8, 9. Le 8 ne peut être que là. J'ai une paire 7 et 9 ici. Sur cette ligne, il me faut un 1. D'après ça, il est là. Donc, 2, 3, 4, 2 et 4 ici. Donc, ça, c'est un 3. Ce qui me permet de résoudre tout ceci sans avoir à utiliser le court-circuit d'unicité. Ici, il me manque 2, 7 et 9. D'après ça, c'est le 7 ici, entouré du 2 et du 9. Ici, il me manque 8 et 6. J'ai déjà un 6 dans cette colonne. J'ai dit n'importe quoi. Ce n'est pas 8 et 6, c'est 8 et 9. Donc, 9 ici, j'ai dit 9, il est ici. 7 ici, 9 là. 4, 5, 6 ici. Ça, c'est un 1 pour compléter la colonne. 2, 3 et 7 là-dedans. Ça, ce n'est pas 2. Ça, ce n'est pas 7. Ça, ce n'est pas 3. Je vois sûrement... Ce n'était sûrement pas utile de noter tout ça. Sauf que le 1 et le 3, dans cette colonne, vont revenir ici. Et ça, c'est... Donc, on compte... Ce que j'ai fait, ça, c'est un 9. Ça, c'est donc le 9, ça, c'est le 8. Et il me manque juste le 4 pour compléter la colonne. Ça place un 4 ici. Cette colonne, on la complète avec 5 ou 6. Ça, c'est 5, 6 ou 8. Mais sur cette ligne, j'ai déjà 5 et 6. Ils sont là. Donc, ça, c'est 8. Ça, c'est 5 ou 6. Et depuis tout à l'heure, il y a ce 7 qui me nargue. Ça, c'est 3. Ça, c'est 7. Ce 2 me donne 6. 9. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, c'est ici que ça donne 8. 9, 8. Je complète cette colonne avec un 2. Et ce bloc avec un 9. Ce 6 me permet de rendre ce 6. Et 5 là. Et les derniers chiffres ne nécessitent pas d'explication. Voici donc pour une résolution de ce Sudoku Classique à 34 points. En fait, en vidéo, j'ai mis à peine plus de temps pour le résoudre que pendant l'épreuve. Je ne sais pas si j'ai fait exactement le même raisonnement. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas fait les erreurs que vous avez pu voir quand je résolvais sur la tablette. Je ne pourrais pas en dire autant de tous les problèmes de ce round de Grand Prix. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt sur Sudokanard. A très bientôt sur Sudokanard.